Séjour en Normandie Après une arrivée tardive au centre, nous prenons possession de nos appartements en bordure de la plage. Le lendemain, nous découvrons Longue-sur-Mer et la batterie de défense allemande sur le mur de l'Atlantique. L'après-midi, visite de Sainte-Mère-Église avec la statue du soldat américain dont le parachute est resté accroché au clocher de l'église. Nous partons ensuite voir le cimetière allemand, aux tombes marquées par de petites plaques de granit noir, quelques croix noires et un tertre qui est en son centre dominé par une plus grande croix, noire également. Nos voyageurs sont étonnés de se retrouver sur ces lieux historiques. Les visites s'enchaînent. Le village de Courcelles, situé sur la zone assignée à l'infanterie canadienne lors du débarquement. Le village d'Anel, qui fut délivré par l'armée britannique. Nous partons ensuite pour Aromanche avec la visite du musée et les explications, d'après maquettes et films, de tout l'arsenal militaire. Nous découvrons la fabrication de ports artificiels, construits en Angleterre, tractés par mer et installés en 12 jours. Impressionnants ouvrages réalisés par un inimaginable travail de précision, tant stratégique que manuel. La pointe du Hoc, point stratégique du mur de l'Atlantique, prise le matin du 6 juin, l'une des batailles les plus difficiles. Les stigmates en sont toujours visibles. Au cœur des plages du débarquement de Normandie, le cimetière américain de Colville-sur-Mer surplombe la plage de Moabitch. Ces 9387 croix en marbre blanc sont éblouissantes par la couleur et leur alignement. Grand moment d'émotion. Nous assistons à la cérémonie des couleurs, à la descente et au pliage du drapeau américain, au son d'un hymne militaire. Une escapade au Mont-Saint-Michel nous fait passer par Ville-Dieu-les-Poiles, labellisée « ville et métier d'art » pour sa grande tradition autour du cuivre depuis le Moyen-Âge. Enfin, le Mont-Saint-Michel. L'océan est loin, pas de risque pour nos voyageurs. L'ascension du Grand degré, 350 marches, est un prélude à la merveille et à la visite de l'abbaye pour certains de nos gerçois. La visite du musée de Bayeux nous a permis de passer de grands moments à contempler la tapisserie longue de plus de 70 mètres et représentant la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Nous profitons de la journée de repos du chauffeur pour faire nos provisions de sablée breton, spécialité locale, Un délice. La visite du village d'Anel, surnommée Petitrouville ou Annel-Belle-Plage, nous permet de passer par des petits sentiers empruntés jadis par Guillaume le Conquérant, tel celui du bâtard. Un tour à Caen en petit train et nous devons rentrer. Nous ne voulons pas quitter la Normandie sans visiter une cidrerie et sans ramener quelques bonnes bouteilles de calvado. Chaque jour, nos gerçois partaient faire une promenade dans le sable et chaque soir, nous avions une animation. La veille du départ, une soirée cabaret a ajouté à la très bonne ambiance qui a animé ce séjour et chacun se projetait sur la prochaine expédition 2020.